Actif et passif Après nous être laissés aller à toutes sortes de potins, nous pourrions nous poser la question suivante. Pourquoi avoir tenu ces propos? Notre but était-il d'aider et d'informer? Ou plutôt, ne tentions-nous pas de nous sentir supérieurs en confessant les fautes d'autrui? Ou encore ne voulions-nous pas lui causer du tort par peur et antipathie? Ce serait là une tentative honnête pour connaître notre propre situation au lieu de celle de l'autre. C'est une bonne occasion de nous rappeler qu'un inventaire ne s'écrit pas toujours en rouge. Quelle pauvre journée en effet, si nous n'y avons rien fait de bon. En réalité, depuis notre réveil, nous avons ordinairement accompli toutes sortes d'actions constructives. Nos bonnes intentions, nos bonnes pensées, nos bonnes actions sont là, nous pouvons les voir. Même lorsque nos efforts les plus grands et les plus honnêtes ont échoué, nous pouvons les inscrire comme nos plus grandes victoires. 1. Tirer du Grapevine ou 1961 2. Tirer des douze étapes et des douze traditions Page 104 4. 4.